Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous libèrent de tout mal. En ce moment, vous êtes sur le point d'entendre des prières puissantes de la Bible, qui sont la prière puissante avec le psaume 7, le psaume 23, le psaume 91 et le psaume 121. A partir d'aujourd'hui, avec la certitude que votre vie sera grandement bénie, préparez votre cœur alors que nous prions le psaume 23 et le psaume 91. Il serait bon d'avoir un verre d'eau à portée de main, car après ces deux prières, en buvant cette eau, votre vie sera grandement bénie. Mais si vous vous accrochez à Dieu et priez avec une grande foi, dans quelques jours vous serez témoin de l'intervention du divin Saint-Esprit dans votre vie, pourvoyant à vos besoins et faisant déborder votre coup, comme le décrivent les psaumes. Les psaumes sont une source d'inspiration pour adorer Dieu. Au fil des siècles, les psaumes continuent d'être largement utilisés dans la louange et la prière. Méditer sur le livre des psaumes peut fournir une base et une inspiration pour louer et faire confiance à Dieu. Dans cette vidéo spéciale, nous avons rassemblé quatre des psaumes les plus inspirants et les plus populaires. Somme 7 Le Seigneur est mon Dieu, en toi j'ai confiance. Sauve-moi de tous ceux qui me persécutent et délivrent-moi, de peur qu'ils ne déchirent mon âme comme un lion qui déchire, à moins qu'il n'y ait quelqu'un pour le délivrer. Au Seigneur mon Dieu, si j'ai fait cela, si la méchanceté de mes mains a été rétribuée par le mal, celui qui avait la paix avec moi, avant que je sois libre, c'est celui qui m'a opprimé. Sans cause, l'ennemi poursuivra mon âme et l'atteindra, et foulera au pied ma vie sur la terre et réduira ma gloire en poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère, exhalte-toi à cause de la fureur de mes oppresseurs, et réveille-toi pour moi au jugement que tu as ordonné. L'assemblée des peuples vous entoure, tournez-vous vers les hauteurs, le Seigneur jugera les peuples. Juge-moi, Seigneur, selon ma justice et selon l'intégrité qui est en moi. Mets fin à la méchanceté des méchants, mais que les justes soient affermis, car tu es le Dieu juste qui éprouve les cœurs et les reins. Mon bouclier est de Dieu, qui sauve ceux qui ont le cœur droit. Dieu est un juste, un Dieu qui se met en colère chaque jour. Si l'homme ne se convertit pas, Dieu éguisera son épée, il a déjà tiré son arc et est prêt. Il lui a déjà préparé des armes mortelles et lancera ses flèches enflammées contre les persécuteurs. Le voici en peine de perversité, il a conçu des œuvres et produit des mensonges. Il a creusé un puits et l'a rendu profond, mais il est tombé dans la fosse qu'il a creusée. Son œuvre tombera sur sa propre tête, et sa violence tombera sur sa propre tête. Je louerai le Seigneur selon sa justice et chanterai des louanges au nom du Seigneur le Très-Haut. Les psaumes sont un trésor de sagesse et de dévotion, nous invitant à réfléchir sur notre relation avec Dieu et à chercher réconfort et conseil en cas de besoin. Que ces paroles inspirent et renforcent votre foi. Je consacre ce verre d'eau, croyant que lorsque vos enfants en boiront, ils seront bénis, guéris et libérés de tout mal. Avant de partager, prions ensemble. Psaume 23 Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verres pâturages, il me conduit au bord d'eau tranquille. Réfrigérez mon âme, guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta verge et ton bâton me réconfortent. Vous dressez devant moi une tâle en présence de mes ennemis, tu ois ma tête d'huile, ma coupe déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pendant de longs jours. Et maintenant Psaume 91 Celui qui habite à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste nuisible, il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes vous aurez confiance, sa vérité sera votre bouclier et votre bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui ravage à midi. Mille tomberont à tes côtés, et dix mille à ta droite, mais cela ne t'approchera pas. C'est seulement de tes yeux que tu contempleras et verras la récompense des méchants. Parce que toi, Seigneur, tu es mon refuge dans le Très-Haut, tu en as fait ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il confiera à ses anges la charge de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront entre leurs mains, afin que tu ne trébuches pas du pied sur une pierre sur laquelle tu marcheras. Tu fouleras au pied le lion et le serpent, le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aimait si tendrement, je le délivrerai aussi, je le placerai en haut, parce qu'il a connu mon nom. Et il n'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis, je l'éloignerai d'elle et je le glorifierai. De longue vie, je le rassasirai et lui montrerai mon salut. Psaume 121 Je lèverai les yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours ? Mon aide vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne laissera pas votre pied vacillé, celui qui te garde ne s'endormira pas. Voici, le gardien d'Israël ne s'assoupira ni ne dormira. C'est le Seigneur qui vous garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le soleil ne vous fera pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur vous gardera de tout mal, gardera ton âme. Le Seigneur gardera votre entrée et votre sortie dès maintenant et pour toujours. Que les bénédictions de ces psaumes soient sur votre vie, votre foyer et votre famille. Buvez à ce calice, consacré dans la foi, et recevez la santé, la paix et d'innombrale victoire. N'oubliez pas d'écouter cette prière pendant les six prochains jours et chaque fois que vous en ressentez le besoin, revenez-y. Si vous avez besoin de prière dans les affaires de cœur, partagez votre nom et ceux que vous aimez, car eux aussi seront embrassés par ces saints psaumes. Que Dieu veille sur vous et vous protège, et que ses bénédictions soient sur vous. Au nom de Jéhovah, je prie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada